Europe Midi. Informez-vous avec Romain Desarbres sur Europe 1. La mobilisation générale pour la sobriété énergétique. Voilà l'appel qu'Elisabeth Borne s'apprête à lancer devant les patrons cet après-midi. La première ministre s'exprime à l'occasion de la rencontre des entrepreneurs de France. C'est le MEDEF, c'est la rentrée du MEDEF. Victor Chabert avec nous. Bonjour Victor. Bonjour Romain, bonjour à tous. Vous êtes à l'hippodrome de Longchamp où se tient cet événement. Hier dans le Parisien, Elisabeth Borne promettait des contraintes de bon sens pour les entreprises pour économiser l'énergie. Qu'attendent exactement les entrepreneurs de la première ministre ? Eh bien déjà c'est un discours très attendu ici Romain, le discours de la première ministre. Les chefs d'entreprise réunis ici à l'hippodrome de Longchamp font déjà beaucoup. Ils disent être au centre de la transition énergétique. Mais l'inquiétude est là autour de la question de la sobriété pour Christian Clark de Dromantin, directeur général d'une start-up dans le patrimoine. Il ne faut pas ralentir la consommation des Français. On voit que le principal problème des entreprises c'est la trésorerie. En ce moment on voit plein d'entreprises autour de nous, notamment des petites et des moyennes entreprises qui se crachent. Et on pense que ça va continuer comme ça. Et si en fait on demande aux Français de réduire leur consommation pour une bonne raison sûrement, eh bien on va aller dans une cascade de faillites d'entreprises. Autre inquiétude après les propos d'Elisabeth Borne qui relance l'idée d'une taxation des super-profits pour les entreprises qui auraient profité de la crise pour faire de gros bénéfices. Pour ce chef d'entreprise, cette taxation pourrait se reporter sur les sous-traitants. Les entreprises qui vont être taxées, elles auront nécessairement les moyens de passer par des systèmes qui feront qu'elles éviteront ce genre de taxes. Et donc à la fin, qui risque le payer ? Ce ne sont pas les grosses entreprises qui peuvent s'organiser des systèmes d'évasion, mais les moyennes ou les petites qui elles ont autre chose à faire au quotidien et d'ailleurs n'ont pas les conseils ou les mentors ou les consultants pour ça. Je ne suis pas certain que ce soit une bonne stratégie. – Geoffroy Roux de Bézieux, le patron du MEDEF, est lui-même opposé à cette taxation. Pour lui, la stabilité de la fiscalité est un atout. La première ministre est attendue ici aux alentours de 14h. – Victor Chabert en direct de l'hippodrome de Longchamp. Merci beaucoup Victor. – Victor Chabert en direct de l'hippodrome de Longchamp. – Victor Chabert en direct de l'hippodrome de Longchamp. – Victor Chabert en direct de l'hippodrome de Longchamp. – Victor Chabert en direct de l'hippodrome de Longchamp. – Victor Chabert en direct de l'hippodrome de Longchamp.